je vais vous parler un peu de musique ce matin sur deux points d'abord j'ai été ravi de voir que Jean-François Zigel accompagnait je crois les quatre saisons du Valdi en sifflant cette résurgence du sifflement me paraît une très très bonne chose moi-même je suis je crois un des spécialistes du sifflement et je l'intègre complètement dans mes compositions cette résurgence est très importante il paraît que d'ailleurs ça s'est perdu on sait très bien qu'à un moment donné tout le monde sifflait que maintenant les enfants ne savent même plus siffler je ne vois plus d'enfants siffler c'est extraordinaire ça c'est passé de mode alors que c'est une fonction fondamentale aussi importante quelque part que le fait de parler et puis il y a aussi un commentaire je crois que c'était le match je ne sais plus quel match France Irlande France R où le commentateur parlait de créativité au niveau du football et j'ai commencé à regarder les matchs avec un autre regard et je me suis aperçu qu'effectivement quand on marquait le but quand en cas on croyait pouvoir le marquer si on veut c'était une sorte de moment particulier d'inspiration c'est comme quand on joue du piano ou quand on fait une musique quelconque pendant un certain temps on a l'impression bon qui est un petit peu comme ça plan plan et puis tout d'un coup il y a une fulgurance fulgurance il y a en quelques secondes quelques microsecondes il y a quelque chose il y a une note il y a une tonalité il y a quelque chose qui fait que on va creuser dans cette direction on va foncer dans cette direction eh bien dans le football il y a à mon avis cette même démarche qui est compliquée bon c'est la musique c'est très compliqué parce que il faut à la fois produire la matière et la travailler à la différence de la peinture où la matière est donnée de l'extérieur mais là on produit sa propre matière tout comme par exemple au niveau linguistique on peut dire quelque part que les peuples produisent leur propre langue et en même temps ils la retravaillent donc j'aime bien ces conditions et situations où l'on produit quelque chose soi même même dans le sifflement je produis du sifflement c'est évident c'est le type même de production de sécrétion et en même temps on est à l'affût ça c'est un premier acte c'est un premier mouvement c'est un premier élan mais on est à l'affût de cette eureka quelque part qui fait que tout d'un coup on voit passer quelque chose on capte quelque chose on capte une lucarne on capte une opportunité et on s'engouffre dans cette opportunité et bien dans ce sens là les 11 joueurs enfin ils sont 22 sur le terrain ça fait penser aux touches du clavier d'un piano voilà on balade un peu ses mains sur le clavier et puis tout d'un coup paf c'est quelque chose et c'est le but voilà on va au but n'est pas inintéressant puisque le but c'est quand même le but donc on va vers le but parce que le but en effet de la de l'activité musicale c'est bien la création de la même façon que le but de jouer de football de balle aux pieds c'est bien de marquer des buts en tout cas d'aller vers le but et le goal c'est le gardien de but mais ce mot but est assez étrange quelque part pourquoi l'appeler comme ça ça veut dire quelque chose qui ça montre bien que c'est ça la fin des choses la finalité voilà donc je vous recommande de regarder désormais un match de foot comme un match qui est dans l'attente comme ça de l'inspiration créatrice de qui va permettre de 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 travailler leur est un matériau qui ont fait compte quelque part état est antagoniste est ce que je veux dire c'est à dire qu'en fin de compte le le créateur il est dans une sorte de schizophrénie il se bat contre lui-même il crée un produit mat brut contre lequel il va devoir travailler qui va devoir travailler donc il va devoir le transformer eh bien c'est la même chose parce que dans au football il ya quand même deux équipes n'est ce pas il faut malaxer l'autre équipe parce que quelque part on a une influence sur l'équipe adverse puisque cette équipe elle va réagir à nos mouvements qu'il faut la faire réagir et puis à un moment donné tac il faut marquer eh bien c'est ce que la france fait assez joliment depuis quelque temps elle a ce sens de trouver la faille de trouver la langue où on peut marquer en tout cas il faut essayer de marquer et donc le la musique et le football ça a quelque chose à voir